je me balade et je peux entendre l'eau qui coule entendre ça veut dire avoir le son de l'eau qui coule qui arrive aux oreilles mais ce n'est pas une action volontaire j'entends les voitures qui passent on peut également utiliser entendre dans un autre contexte je t'explique t'as entendu la dernière jeanne a déménagé en fait pour les rumeurs on va utiliser le verbe entendre j'ai entendu dire que jeanne allait déménager alors on passe au verbe écouter le verbe écouter c'est donc tout le contraire d'entendre donc c'est une action volontaire on ouvre grand les oreilles pour écouter tout ce qui se dit on entendra souvent la prof qui va dire silence écoutez s'il vous plaît ça veut dire faites attention à ce que je dis j'étais au travail et j'entendu à la radio nouveau single de Shakira ce n'était pas intentionnel on l'a entendu par contre si on va chercher le single de Shakira sur internet là on va écouter le nouveau single de Shakira donc là il y a vraiment une action volontaire moi je veux écouter je veux faire attention à la musique aux paroles une professeure pourrait également ou un professeur pourrait également dire ces enfants ils n'écoutent pas ils n'écoutent pas et dans ce cas là ça ne veut pas dire faire attention mais ça veut plutôt dire obéir ces enfants n'obéissent pas donc voilà la différence entre entendre et écouter avec quelques petites exceptions les rumeurs et obéir j'entends maintenant le son des cloches qui sonnent et toi qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu aimes bien écouter pendant ton temps libre voilà j'espère que c'est plus clair c'est une phrase dans les commentaires avec écouter ou entendre